Restons au salon de l'architecture et du bâtiment où la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire, SimSy, qui a plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de l'immobilier, a marqué sa présence avec cette offre novatrice des appartements collectifs qui entre dans la politique de développement du programme des logements sociaux en Côte d'Ivoire. L'entreprise a mis en avant plusieurs offres relevant des défis, les défis énergétiques et écologiques. Nous sommes au salon Archipat, la 9e édition et en ce qui nous concerne, nous sommes à notre 3e ou 4e participation. Il est important pour nous d'être là aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit en introduction, l'année 2023 marque les 20 années d'existence de la compagnie immobilière de Côte d'Ivoire. C'est toute une histoire, c'est tout un vécu que nous voulons partager avec l'ensemble de tous ceux qui désirent acquérir un logement ou qui se projettent dans les années à venir pour faire l'acquisition de logements. Alors, en 20 ans, nous sommes partis de, je ne dirais pas de zéro, mais de presque rien pour arriver aujourd'hui à être un acteur presque incontournable en la matière. Déjà, je dois dire que nous couvrons tous les segments du marché. Nous couvrons le logement social, le logement économique, le logement de moyen standing et aussi bien le logement de haut standing dans l'équipe d'Abidjan. En 20 années d'existence, c'est de l'ordre de plus de 3 000 logements construits. Dit comme ça, ça allait modeste, mais c'est tout un ensemble d'opérations, sinon tout un ensemble d'acteurs qui ont été mobilisés dans la réalisation de ces programmes. Les programmes les plus significatifs, ils sont de l'ordre de 4 ou 5. Il y a la cité Hacienda qui s'est fait au profit de l'agent de la Mutuelle de la Direction Générale des Impôts, à Abata, 111 logements de standing. Il y a la cité Nicopolis au profit de l'agent de la Mutuelle des Pharmaciens et qui a été ouverte aussi à l'ensemble des accruits toujours à Abata. 103 logements de très bons standings. Il y a les résidences Carmélias, juste à l'entrée de Benjaville, 64 appartements de haut standing, couplés à 16 villas de très hauts standings. Il y a, quand on descend juste en dessous de l'opération Abina Guacou-Pascal, sur la route de l'Eca à la sortie de Benjaville, 661 logements répartis en trois tranches, dont la première tranche, 258 logements, est livrée et habitée depuis 2016. La deuxième est en cours d'achèvement. Et puis, il y a des programmes que nous avons initiés ces temps-ci, qu'ils nous l'ont baptisé, CIMC3, et très bientôt, le tout dernier, CIMC4. Vous voyez que tout cela est fait dans le district d'Abidjan, et principalement dans la commune de Cocody et de Benjaville. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Et nous envisageons pour 2024 de nous déployer dans l'arrière-pays. Nous avons eu, début octobre, une rencontre très intéressante avec les maires de Yamsoukro, de Dallois, de Boaké, de Kourougo, à qui et avec qui nous avons partagé cette vision-là.